Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma participation au challenge de Capons qui consistait du coup à créer une location pour la famille Miller elle a fait toute une vidéo où elle explique les règles, où elle présente la petite famille il s'agit donc d'une famille avec un couple et trois enfants qui sont trois bambins et du coup elle nous demandait de créer une location pour cette famille là alors soit pour partir vacances mais soit pour juste le couple qui se fasse un petit voyage en amoureux soit vraiment pour toute la famille et dans ce cas là il fallait vraiment qu'il y ait de quoi faire tous les meubles à disposition pour les trois bambins etc la contrainte c'était que, enfin les contraintes c'était qu'il fallait garder la base alors voilà c'était ce terrain là qui était à installer donc il fallait conserver cette base, on pouvait enlever ce qu'il y a autour sachant qu'il y a des plateformes donc c'était pas forcément très très facile mais voilà du coup il fallait conserver cette base et puis il fallait que la location ne dépasse pas 500 ou 600 simflux par jour donc voilà je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait alors voici du coup ma participation j'ai donc créé une location à Sulani alors il y a une petite boîte aux lettres tout simplement parce que pour la visite j'ai passé ce terrain en résidentiel mais sur la galerie je l'ai bien envoyée en tant que location et donc cette location elle est à 521 simflouzes par semaine alors du coup je vais vous montrer un petit peu plus en détail donc à l'extérieur on a un petit feu de camp avec une petite pergola voilà c'est ombragé, vos sims peuvent profiter du feu de camp le soir s'ils ont envie ici on a un petit tapis pour faire du yoga voilà un petit meuble à chaussures on va faire le tour du coup c'est une maison sur pilotis donc on a directement accès à l'océan donc c'est plutôt pas mal et du coup quand on arrive de ce côté on a une terrasse donc avec une table pour manger dehors et on a un espace bronzage donc avec des petits transats voilà une petite serviette des petites décos et si on fait encore le tour de ce côté on a une deuxième terrasse alors celle-ci c'est plus la terrasse qui donne sur la cuisine et c'est plus une terrasse alors on a un petit coin pour prendre l'apéro c'est abrité donc c'est plutôt pas mal pour le soir et on a vraiment un espace pour dîner en amoureux on a cette magnifique table avec vue du coup sur l'océan les petits palmiers tout ça c'est vraiment super beau avec du coup le petit champagne etc c'est vraiment le coin fait pour dîner en amoureux au coucher du soleil donc on va passer du coup à l'intérieur de la maison donc quand on rentre par la porte d'entrée on arrive du coup sur la pièce à vivre enfin le salon quoi avec plein de petites photographies sous-marines qui sont vraiment super jolies petit coin télé avec une petite chénifi on a du coup par ici alors là c'est l'entrée on a la porte qui mène à la salle de bain on a un petit coin du coup pour manger à l'intérieur ça l'a mangé ici j'ai posé des petites valises comme s'il y avait les les vacanciers qui avaient posé leurs valises et par ici du coup on accède à la chambre c'est tout ouvert en fait il y a un rideau enfin des rideaux et voilà je trouve que c'est plutôt sympa donc on arrive par là et on a vraiment cette superbe chambre de type sous-l'anis avec les meubles de sous-l'anis du bois des matériaux un peu tropicaux la petite crème solaire les petits produits et puis voilà pour la chambre donc je la trouve très sympa et du coup si on ressort par ici donc on a on va pas du tout aller à la cuisine pour le moment on va passer par là et ici du coup on arrive à la salle de bain avec du coup il y a des toilettes le petit lavabo et une douche elle est pas très grande mais voilà il y a tout ce qu'il faut petite douche des petites serviettes pour se sécher etc donc voilà on ressort et du coup par ici on a la cuisine donc voilà c'est une cuisine toute simple équipée assez moderne voilà avec la petite corbeille de fruits on a un petit plateau avec des verres pour se rafraîchir on est à Soulani donc il doit faire chaud voilà des petits ustensiles pour cuisiner une poubelle tout ça voilà c'est une cuisine équipée mais pas trop non plus chargée j'ai voulu la garder assez simple et du coup c'est par la cuisine qu'on accède au petit coin que je vous ai montré tout à l'heure avec la vue pour dîner le soir au coucher du soleil donc on ressort et on va du coup passer par ici par cette grande porte pour aller dans la dernière pièce il s'agit en fait d'un sauna voilà si vos sims enfin alors voilà si vos sims manquent d'activité qu'ils en ont marre de se baigner dans l'océan marre de se faire bronzer marre de profiter de la plage et de Soulani ils peuvent profiter du coup d'un petit sauna donc voilà petit sauna vraiment sympa avec du coup des petites décorations qui viennent avec des tentes au spa ce sont les bougies et voilà du coup pour cette maison du coup comme d'habitude vous pourrez trouver cette création sur la galerie il s'agit d'une location donc qui est à 521 simflous par jour donc voilà vous pouvez l'installer à Soulani moi je l'ai installé dans le quartier où il y a quand même pas mal de résidences de résidences sur l'eau vous voyez je ne sais pas si vous voyez autour on a le petit ponton ici on a les petites plein de petites îles en fait c'est vraiment le quartier je crois que c'est le quartier de l'Anis-Saint-Az si je me rappelle bien voilà donc si cette création vous plaît vous pourrez la télécharger elle est sur ma galerie donc Rose-Tyrénimeria et vous pouvez la trouver sous le nom de Vacances Détentes à Soulani et avec le hashtag Vacances Capanz puisque voilà c'est ma petite participation donc écoutez je vais vous laisser avec quelques petites photos et j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501